Oh 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 quoi je suis tenu ? J'avais écrit ton personnage Du coup là je crie mon personnage let's go Alors Mr.Jacques Malabou on change pas l'équipe qui gagne Je suis désolé les amis comme sur Gmod On change pas l'équipe qui gagne Ok maintenant je dois choisir la couleur De mes cheveux nice Et ma coupe aussi Sauf que je ne peux pas voir ma coupe Ah non Au hasard allez go Ça va t'as surprise On va prendre un normal short parce qu'on est un gars normal On est sur business ou normal ? Non normal Ok et là faut que je sponne où du coup ? Gostation On est juste devant en plus Allez c'est parti Tac et un normal Ouais c'est bon c'est tout goût Je te suis Wouah t'as tombé Déjà je suis choqué là Ah ouais Ah ouais c'est t'inquié Je veux juste changer un petit truc Je veux juste Je veux juste un peu d'argent Pas de soucis Tu en auras besoin pour le reste C'est super joli Donc comme t'as vu on a la création de personnage Tu l'as fait On a 4 menus de spawn Euh bon pour vraiment te faire le tour correctement Je t'ai fait spawner la gas station parce que c'est là où il y a tout Donc si tu rentres ici Ok Ah du coup euh Euh On a un shop Qui vend en fait euh De la bouffe Un jerrycan pour remplir son véhicule Et tu peux déjà y acheter Puis t'as ajouté de l'argent Donc si tu veux en acheter de la bouffe par exemple D'accord ok On peut acheter d'accord jerrycan Donuts On peut acheter un petit peu tout quoi C'est une sorte de quincailler quoi Ouais Exactement D'accord Ah mais merde j'ai l'argent mais elle en manque Je suis bête J'ai pas en liquide Ah oui Ouais Donc tu as l'ATM juste ici Donc preuve attirée Ok Et une petite question Est-ce qu'on peut changer Ouais je pense que oui Mais est-ce qu'on peut se mettre par exemple en vue FPS Parce que moi du coup je me suis en train de faire la zone Oui avec FPS Tout je vais d'accord Ok Ah ouais C'est trop tôt Ah mais c'est ouf Franchement c'est ouf Ok du coup bah là c'est l'ATM Donc bah là je vais retirer Ouais bah 50 dollars au cas où Ah je peux choisir une liste Transfer, withdraw, deposit Ok Et du coup un peu ce qu'il y a en haut gauche c'est quoi C'est un peu des logs Des logs Euh en haut Ouais c'est tout ce qui se passe Tout ce que les actions que tu as fait D'accord ok Du coup on a dit Une bouteille d'eau Ouais ce que j'ai toujours pas acheté Tac Ok là je l'ai Parfait Et deux pommes tu m'as dit Ouais Et puis tu vas prendre aussi une picaxe en même temps Allez on va miner Ah du coup il y a déjà un petit système de base sur le jeu Parce que moi je m'attendais à vraiment un truc qui était sans rien quoi Vraiment Où tout le monde devait développer quoi Euh ben c'est déjà le cas mais là je t'en ferai de montrer ce que j'ai développé moi Ah d'accord c'est ça c'est ce que toi tu as fait du coup Ouais D'accord ok Donc Super d'accord parce que tu vois je savais pas du tout franchement Ouais Je savais vraiment pas du tout Ok bah super let's go On va continuer la visite on va aller t'acheter un véhicule Donc tu peux me suivre Allez je te suis J'arrête l'animation quand tu vois Ici t'es le car dealer Donc t'es plusieurs véhicules tu peux choisir leur couleur Puis t'es sauvegardé dans la base de données Donc si tu te déconnectes tu peux le récupérer au garage D'accord t'as toujours ton véhicule Ça c'est cool Exactement Euh tu me conseilles quel véhicule Euh une rallye Rallye ok Je sais pas moi mais je sens qu'on va faire des bêtises avec ce véhicule Euh Et on va le prendre à aller en noir Let's go Bye Ah oui merde j'ai pas assez d'argent Je suis con j'ai pas assez retiré putain Je suis trop bête Juste j'ai une question Très bizarre peut-être Mais Quelle est cette chose Quelle chose Ça c'est l'humour du développeur Il y a plutôt de secret comme ça dans la map Ah c'est sympa Ça c'est vraiment cool Franchement c'est marrant Je me dis j'ai vu des toilettes Mais qu'est-ce qu'il se passe Ok 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 c'est là Je l'ai acheté maintenant Ah il est sorti Bon le black a pas fonctionné Mais il est sorti bleu Ok bon c'est pas grave T'as encore des des bugs à fixer Si tu t'approches du véhicule Tu peux faire F1 Ça va trouver un menu d'interaction Donc Ok Donc là on a le coffre Et donc tu peux Pour déverrouiller Verrouiller ton véhicule On peut mettre un corner Ok Cool Sympa Bah du coup là je vais le unlock Exactement Et là on peut monter Et là on peut monter Et là on peut rentrer Ouais Ok moi j'ai juste ramené J'ai juste aller chercher mon véhicule Dans la tête Suis-moi Avec ton véhicule Oh la conduite Hop J'ai allé sortir mon véhicule à moi Ok pas de soucis Attends on peut voir Les détails Je trouve ça Les reflets déjà Hop Les amis quand tu arrives Y'a les reflets Les feux là Ah c'est trop stylé Ah let's go je te suis Ah comment tu actives les feux par entre L Comme je dis Ah oui mais tu me dis Je suis bête Hop L Ok Ah c'est trop trop stylé Et d'ailleurs y'a un système Y'a un système d'essence du coup Euh oui Ok parfait T'as aussi la vitesse L'état de ta rousse Putain c'est trop trop bien Les amis je trouve ça trop stylé Je trouve ça genre vraiment vraiment trop stylé Genre fin La conduite elle est tellement agréable je trouve Putain c'est pas du garisme mode hein Wow 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 Premier drift Freinage d'urgence Tiens je me permets de tarceler du coup de question Euh Est-ce qu'on a des clignotants Euh non Ok Et qu'est-ce qu'on a Enfin ouais est-ce qu'on a un système Enfin qu'est-ce qu'on a comme système dans la voiture du coup Mis à part qu'on peut monter à 5 je pense dans un véhicule Le coffre Euh 4 Ah 4 d'accord Pour l'instant les véhicules c'est assez simple Donc barré, débrouillé Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Système de drift Le système d'inventaire D'inventaire Drift avec espace pour breaker On tient que le bruit de la voiture est juste horrible Il y en a un qui s'est... Je pense que c'est amusé Hop Et il y a combien de villes pour entre si j'y... Euh pour l'instant il n'en a que... Je suis quelques... Trois Mais plus tard on en a une Qui va avoir une quatrième qui est une très grosse ville Qui n'est pas encore disponible Ok ok Donc euh... Par exemple sur un job policier On pourrait passer des entraînements Donc ça serait possible ici Ah ouais Donc il y a une montée en haut Sympa Je vais le voir Donc des entraînements de police Ça pourrait se faire D'accord Ouais nice Ouais parce que ouais du coup ma question après ça va être les armes Mais bon ça ça... On va attendre un peu On va regarder du suspense Oui je vais te montrer le vendeur d'armes Hop Là on fait le tour ou marche ailleurs ? Contre Marche ailleurs ? Euh... Ouais Après par la suite je pense qu'il y aura d'autres véhicules je pense Euh... Ouais pour l'instant on a 24 Ouais 24 ça en fait comme déjà pas mal ou ? Oula Donc ici c'est son traitement Donc pour venir traiter il faut les minerais Qu'on n'a pas été miner Donc tu viens ici Tu viens peser sur un Et toi tu les minerais Puis ça va les traiter Puis tu pourrais aller les revendre après Ok ok Est-ce qu'il y a une animation Ou c'est juste t'arrives eux et ça les traite toi ? Oui j'ai une animation Donc euh... Parce que euh... Je vais faire du tour un peu plus rapidement Je vais faire avec un hôlico Donc embarque Ok c'est sympa Wow J'arrive J'ai un hôlico j'ai pas compris J'ai... Ok C'est tellement stylé d'avoir des hôlicos dans un jeu rouleplay genre mais... Hop Hop J'suis comme un enfant En fait j'ai devenu à côté pour l'instant Mais plus tard ça va être possible de bouger chaque point Puis d'en créer des niveaux pour les créateurs de serveurs Ah ok Hop Allez hop Voilà Hélicoptère Tu sais que rien que pour moi pour un... En tant que joueur Garizmod Voir des hélicoptères sur un jeu RP Ça me choque genre Fin Donc ici normalement tu pourrais récolter Donc si tu fais E sur le point Euh... Faut quand même que tu sois dans le point Ouais Donc tu vas avoir une animation Puis ça va te dire que tu as récupéré euh... Pour faire euh... Non traité Voilà Là c'est dommage qu'il y a pas d'animation euh... Avec une pioche ou t'es en train de... Ou autre Oui mais il y a une animation je pense de pioche Seulement pour l'instant j'ai mis celle là mais... Ça peut changer Ah ok ok Oui c'est vrai D'ailleurs je le rappelle un peu aux spectateurs C'est qu'il y a des amis C'est que là on est vraiment sur une alpha hein Enfin... Dites vous bien genre On est sur une alpha du truc Et même quand le jeu sera sorti à mon avis Il va y avoir encore beaucoup de boulot je pense Pour les développeurs de savoir Good Et let's go Allez On va aller traiter Puis je vais vous montrer le vendeur Puis j'ai en tête Je trouve que... Je trouve que le jeu est quand même Vachement fluide À part là Dans l'hélicoptère ça charge la map Du coup il y a des petits... Petits freeze Mais justement le jeu est vraiment euh... Fluide pour le coup Ok donc là c'est en train de faire tout ça Et je peux le voir dans mon inventaire ça ? Ah oui d'accord Ok Donc l'hélicoptère En fait le vendeur est juste ici On va juste à parler au vendeur Prendre ton inventeur Et cliquer sur le bouton euh... Vendre Ouais Je vais te demander Est-ce qu'il y a un système de parachute ? Euh oui Dans le jeu on peut scripter un parachute Par contre euh... Moi je l'ai pas mis euh... Donc ici tu te parles au vendeur Tu prends sélectionner euh... Ton fire euh... Process Ok Pensectionner quand t Et vendre Et du coup... Et du coup ça me marque à droite Shop Ah non on peut l'acheter aussi d'accord ok Donc là j'en ai deux J'en vends deux Vendre Let's go Et je me suis fait 500€ Ok enfin 500$ Il y a un truc aussi que j'avais pas réagi J'ai pas forcément fait attention Mais on a le HUD en haut à droite aussi que j'avais pas vu Avec la vie Oui L'armure Les munitions du coup L'arme qu'on a Certainement Fille Ok sympa Wow stylé Donc ici Vendors d'armes Ok Donc si tu passes E Tu auras toutes les armes que tu peux acheter Ok Donc je te laisse en acheter un Euh... Bah oui c'est pas cher pour le coup Alors moi Me connaissant Je vais comme qui dirait Tout acheter Normalement je pourrais toutes les acheter Il n'y a pas de place encore dans les inventeurs Ah cool Bah j'en achète quelques unes pour les tester Ok Maintenant la question c'est Ouais Bah j'ai choisi plusieurs du coup Est-ce que du coup il y a un stand de tir ? Euh... Un stand de tir ? Euh... Je pense qu'on l'a pas encore en fait Ok bon on va tirer sur des vaches Par contre Si tu veux Euh... Prendre ton arme Tu ouvres ton inventaire F4 Ok F4 du coup Et qu'est-ce que... Comment je fais du coup pour prendre ? Donc tu choisis l'arme que tu veux prendre Tu prends une quantité donc 1 Puis tu fais use 1 Et je fais use Ok Donc la tu peux faire R pour reload Ouah attends R du coup pour reload Ok Attends je vais mettre en vue FPS Ok Ah dommage Du coup on a pas la vue du viseur par contre FPS C'est à la GTA 5 Non Ok 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 sympa cool Ouais je vais en tester quelques unes ça te dérange pas Histoire d'avoir un peu Ouais T'aurais pas des genre de Je sais pas de PNJ Des trucs sur lesquels on pourrait tirer Genre des gens Ou Tu peux tirer sur moi Ouais mais j'vais te faire Ff 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 Je stresse là Je stresse Je stresse Ok donc on a une petite crosshair On a le sang et tout D'accord Sympa Et est-ce que sur toi du coup on pourrait marquer quelque chose ? Hein ? Est-ce que sur toi... Non y'a pas de... Attends je me permets un ? Ouais Ah merde j'ai plus de balle là Attends bouge pas là Ok ouais donc on a juste le sang qui tombe du coup Exactement Puis j'ai une petite animation de sang Ah oui toi tu dois le voir aussi Ah ok merde J'vais découvrir une touche en fait C'est pas la touche A ? On peut choisir les armes qu'on veut ? Ouais mais par contre c'est pas encore implémentaire avec mon système d'inventaire donc c'est une arme à la fois Ok ok Mais je trouve ça pas mal franchement Une fois terminé je pense que ça va être vraiment pas mal Ok donc là c'est la vue Ah là y'a le viseur par entre Ok vraiment vraiment stylé je trouve Ouais puis avec la molette tu peux zoomer puis dézoomer Petit verrou Ah on peut zoomer Attends alors là je vais voir ça Ah ouais Bon y'a un petit effet de flou qui se fait Ah merde j'ai pas de balle je suis bête On va tirer là-haut Ça va une fois qu'on l'a en main genre ? Ah oui ok Bon on passe du coup à autre chose donc là j'ai fait le snipe ok ? Après tu me tireras dessus comme ça on pourra montrer ce que ça fait un petit peu comme effet Attends du coup attends là qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai testé du coup sniper Tiens le fusil à pompe Allez montrez nous shotgun Ah ouais sympa Et là du coup si... Enfin je sais pas si t'as les chiffres Mais là on a combien d'armes pour le moment ? Euh je sais pas J'vais aller voir en fait sur le wikist marqué J'vais aller chercher ça Pas de soucis Allez tiens le recharger un coup Open Il y a un oeuf Oui Putain c'est pas mal aussi les gens C'est vraiment pas mal Tiens en même temps je vais permettre du coup de te poser un peu la question du chat Parce qu'il y en a quelques unes qui se sont posées Oh oui Euh on me demande euh... Tac on me demande pour héberger notre propre serveur ça va coûter combien ? Euh normalement un VPS à 5$ ça va suffire pour une trentaine cinquantaine de joueurs Putain d'accord cool Franchement c'est une bonne nouvelle Parce que du coup il y a pas forcément du coup de... On va dire d'hébergeur dédié au jeu Onset quoi Mais je pense qu'après les... Les gros hébergeurs tels que MTX etc... Bon on vaut plus voir ça je pense Euh en fait euh... Ils ont déjà eu les accès aux fichiers D'accord ok D'ici peu on devrait en entendre parler je pense Du coup Exactement Euh... Tac on m'a posé aussi notre question vite fait Bah les amis c'était pas voilà Poser vos questions je vais essayer de les retenir Mais moi j'ai une mémoire qui est un peu nulle Euh... Ah oui est-ce qu'il y a un système de maison etc... Mais ça je pense que oui On va aller voir ça après de toute façon Oui euh... J'ai mis un système de maison Euh... Fusil à pompe La shotgun Je me perm... Je me permets Oui vas-y Nous t'aimions Raptor Ha 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 Oh... Sympa J'aime bien le système de l'arme qui tombe etc... Est-ce qu'on peut du coup récupérer l'arme de la personne ? Non D'accord Non c'est juste une animation Une MP est-ce qu'il est ? D'ailleurs est-ce que j'en charge ? Ah bon Le bruit de l'UMP est très bizarre je trouve Ha 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 Bienvenue dans Star Wars Roleplay Ha 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 Ah ouais Là c'est pour se la péter là par contre Là clairement Ah merde faut que j'en charge Faut que j'en charge Tac tac Bon AK-47 est en or On est bling bling Ah là déjà ça va un peu mieux le bruit Je vais m'éloigner un petit peu Essayer de te mettre une balle de plus loin C'est par contre on court vraiment doucement je trouve avec une norme dans les mains Ouais Ouais C'est un peu plus réaliste comme ça C'est vrai C'est vrai Avec art on peut marcher Oh Sympa Ah ouais tu vas dire d'ailleurs avec la K-47 en or En marchant comme ça on dirait tout que je me la pète là pour le coup par contre Attends je vais te tirer sur la longue distance C'est pour ça que ça fait assez flou quand tu as essayé de tirer à longue distance je crois Et est-ce que du coup Tiens c'est une question que je me posais Oui désolé Est-ce que Il y a une différence de dégâts par exemple si je tire dans le bras ou si je tire dans la tête ou dans la jambe Allez let's go du coup là je te tire sur le pied là Oui Euh on va dire le cinquième de ma vie Ok Euh le bras Euh le chargé à moitié de ma vie Ouais donc ça fait pareil Et là je te mets une balle dans la tête Ah ouais non les dégâts sont les mêmes yeux partout Après ça je pense que ça peut être développable je pense Enfin un système de dégâts Ouais Avancé quoi Sympa le petit Glock J'adore la façon de nous tenir genre James Bond Là je vais me mettre en VFPS Ah merde faut que je recharge Ah pour contre le bruit du petit pistolet je le trouve vraiment stylé Avec l'animation du recul Vraiment sympa par contre Et en plus c'est le petit euh Il y a de la fumée qui sort de ton arme Tu sais Ah oui c'est vrai Ah si tu vois Ouais c'est un tout petit détail mais genre qui fait beaucoup je trouve Tiens je te laisse du coup me mettre une balle pour voir un petit peu comment ça fait les dégâts Ah oui d'accord on a vraiment le genre de rouge autour Ok ok vas-y bah je te laisse me tuer vas-y Oh cool oh putain t'as même le bruit Ça envoie quoi On a une maison à vendre Donc toutes les maisons dans ce quartier sont à vendre Donc non si tu fais E sur le dessus ça fait rien Mais approche Puis si tu fais F1 tu prends la vendre euh euh là chez José F1 D'accord prix 100€ Ok je me permets d'acheter Pour essayer Ouais Puis là si tu refais F1 dessus tu auras plusieurs options Donc tu prends la vendre euh euh mettre ton spandre à ta maison Oh cool Parce que euh euh je vais en fait débloquer les portes F1 du coup unlock lock vendre Ok bah là on va unlock du coup Et là si j'appuie sur eux Oh cool Voilà D'accord sympa Ah ouais c'est spacieux après Parce que je pense que pour tout ce qui est de rogue etc on nécessite beaucoup d'espace quand même non ? Ah oui oui euh les maisons au tout soit deux étages Il y en a mis que je pense qu'il y a un sous sol en plus Ouais donc euh D'accord Il y a plein d'espace Petite vue et tout non franchement Vraiment sympa Après je trouve que par contre euh l'architecture du toit Un peu bizarre des fois La tête qui cogne dans le plafond quoi faut pas être grand Donc euh tu le vois Putain c'est tellement joli Et donc là bas les montagnes qui montent avec la route c'est bien des vraies montagnes quoi C'est pas une faux skybox Oui on peut y accéder D'accord Ouah tellement joli Avec les bois et tout Ok donc on arrive à la prison Petite station héliport en plus Allez Donc euh en fait le jeu offre la possibilité de créer un RP extérieur comme qu'on a un dark RP normal Puis faire un prison RP Les deux en un D'accord les deux en un d'accord Oui Et les deux rollés tu veux dire ? Par exemple si on se fait arrêter dans le dark RP Euh on arrive en taule en prison Ouais oh la la Oh ça va être trop cool ça 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 va être trop cool Donc euh on peut avoir des euh Quand on dit des gardes de prison Pis y'aurait un roleplay prison à l'intérieur du roleplay en lui-même Donc euh Ouais ouais Là du coup j'ai pas d'ordre donc ça sonne pas Avec les petits bruits Donc dans la prison il y'a 3 euh en fait 3 endroits Ouais Donc On a le D Donc il y'a en fait le plus générique Donc euh 3 étages de prison Toutes ouvertes On peut tout désouvrir Ici on a un autre euh bloc Un peu plus spectreux Donc euh ça c'est le bloc C Ah ouais Donc euh Encore aussi 3 étages Ah ouais C'est assez cool du coup C'est à dire qu'il y aura des séparations possibles Par exemple d'entre prisonnier plus dangereux A moins dangereux par exemple Exactement Oh Ah Je suis pas proche Je sens que je vais toujours finir dans un bloc Bref euh Ah On a le B Donc euh Lui ici c'est deux étages C'est plus petit C'est simple Ouais lui c'est vraiment plus petit ouais Le bloc euh Le confinement On va dire les prisonniers Ouais le confinement Donc c'est vraiment des euh Ouais pour ceux qui ont fait une connerie quoi Bon là y'a deux portes Ouais c'est pour ceux qui ont fait la connerie quoi Ils sont bien enfermés Donc euh si je ferme par exemple euh Donc t'es vraiment enfermé Ah ouais c'est Petite fenêtre quand même Yep Histoire de pas Prends ton pc Parce que c'est une zone qui me fait laguer tout le monde Ça fait laguer ? Ok let's go Oui Attention Parce que c'est une zone qui était assez nice Ah ouais Rien que les reflets par terre déjà Oh les flaques Attends attends Le reflet de la lumière dans les flaques Mais rien que ça ça me On est à un niveau de détail quoi Enfin Nous on sort de Garry's Mode On sort du trou du cul du monde quoi C'est un truc de fou quoi Donc euh Un entrepôt complet Donc euh Encore là Un job Exemple commis d'entrepôt Et rempli les véhicules Par exemple de livreurs Par exemple C'est vrai ouais Donc ouais avec le système de déchargement Chargement de camions etc D'ailleurs est-ce qu'ils ont mis des camions dans les véhicules ? Euh oui Ok je peux t'en montrer euh Ouais ça c'est les gros camions Brinks Et du coup est-ce que ça s'ouvre derrière Ou est-ce que ça veut dire qu'on a un plus gros coffre ? Euh oui Euh par contre là je peux pas l'ouvrir parce que c'est pas un véhicule acheté Mais oui normalement il y a un coffre Donc euh Ça s'ouvre Et avec le système d'inventaire Donc euh Pour donner une idée avec le système d'inventaire Ce qui est possible de faire c'est quand tu remplis ton inventaire de véhicules Ouais Si il est possible par exemple d'ajouter des props dans le camion Ah ok Ah c'est ça un props Donc euh T'aurais une animation des boîtes qui se remplit derrière ton véhicule Sympa c'est cool ça c'est Et donc au fur et à mesure que tu charges et décharges tu pourras changer ça Euh bon Les déchets Ah cool T'es stylé aussi hein Police Je pense que tu serais intéressé de faire les véhicules de police De toute façon je pense qu'après euh On offre un spawn quelques ans On intéressera la conduite un peu des véhicules Enfin là ça on envoie une visite vite fait Et puis après on fera un truc un peu plus poussé etc Ouais Donc Oh cool Vécule de police Avec les joueurs Allez-y Mets-nous les gyros Oh il est trop stylé Air de la speedy Vraiment stylé Et alors je vais te checker voir s'il y a pas d'autre chose Euh bon un truck C'est simple Un pick up Ok Ah bah lui aussi il est joli Oui Et je pense qu'on a quoi d'autre Et je pense qu'on a quoi d'autre Après évidemment on a des petits véhicules plus simples Donc l'ambulance Donc l'ambulance Et les petits véhicules Et les petits véhicules Et puis la coupe Non Ouais enfin voilà On a des petits véhicules comme ça On a des petits véhicules Le créateur a été très clair là-dessus Pas de pay to win à la Gmod J'ai sorti Gmod Parce que c'est le pire je pense Ouais Donc tous les gros serveurs d'ACRP Qui vendent des jobs vip interdits Ca c'est cool Ca c'est dans les e-là du jeu c'est interdit D'accord Et du coup ouais par rapport à ça Ouais tout ce qui parle de l'argent au niveau du jeu Même par exemple la vente de scripts Et maintenant aujourd'hui la développeur Euh la vente de scripts ça ça va être accepté Oui je peux le faire D'accord ok Et donc c'est à dire c'est possible à un serveur de pouvoir Acheter des scripts Donc de dépenser Ouais Mais sans recevoir du coup Grâce au vip etc Ouais ben En fait tu peux quand même inclure des vip Mais faut pas essayer à l'ajout Vraiment de pay to win D'accord ouais Imaginons c'est genre un vip pour avoir des trucs un peu Imaginons avoir un modèle de voiture plus jolie Ou un truc comme ça quoi Ouais c'est ça exactement D'accord Donc modèle plus jolie Ou euh Je sais pas D'exemple si tu fais un jeu Un mode rpg type survie Ben je sais pas avec de l'xp en plus Un petit bonus d'xp D'accord ok Ca c'est vrai Mais rien de trop gros comme les Rien de pay to win quoi Ok non Ca c'est vraiment cool qu'ils émineraient comme ça je trouve C'est important c'est vite qu'un jeu devienne cancer déjà Je pense que c'est déjà une bonne chose Ah j'ai une question au niveau optimisation Euh Le jeu pour l'instant est très bien optimisé Je pense que tu l'as remarqué Ouais ouais carrément Si tu le tournes dans les pics Euh Hier pour le fun avec Mimview World On a fait spawner 4096 hélicoptères C'est parce que c'est le match que le serveur peut prendre Le serveur a tenu Euh Mon jeu a pas craché Il lagait bien sûr Mais il a pas lagué Puis euh Avec 100 hélicoptères Encore là dans la même zone là Je parle le jeu tenait à 60 fps Putain c'est cool ça Et après tu te dis ouais Est-ce qu'avec 300 joueurs sur un serveur Plus des véhicules etc Est-ce que toi C'était quoi ton press Enfin ton ressenti Est-ce que tu penses que ça risque quand même D'avoir des soucis ou pas Euh Avec la sortie du jeu avec Avec Liu si tu connais On prévoit de faire un stress test de 300 joueurs Ça ça va être cool Ben ouais j'ai parti C'est là qu'on va voir Mais sur ce que le développeur a dit En fait les 300 joueurs Côté serveur il est confiant que ça va tenir Par contre après sur la tête en jeu Les lags Mais dans une map de 20 km2 On va pas se remonter 300 joueurs au même endroit Oui c'est vrai C'est vrai Donc sur ça y'a pas d'inquiétude C'est vrai Mais sur le serveur il y a des bonnes chances Parce qu'en fait le serveur utilise du streaming Donc tu vas juste voir ce qui est dans ta zone Ah ok Donc le serveur il y a pas à tout envoyer Ouais ok je comprends Il a oublié de te montrer le camion zamak Le zamak Euh je vais te le montrer Je sens qu'il est l'histoire derrière lui ce canon je sais pas pourquoi mais Non il y a pas euh Ah ouais Euh par contre je sais pas si c'est possible d'embarquer en arrière mais je pense que oui Euh Ah Mais je pense à Est-ce qu'il y a une touche pour se baisser Oui Est-ce qu'on a une touche pour se baisser Oui Est-ce qu'on a une touche pour se baisser Euh C'est c'est Ah ok Est-ce qu'on peut s'asseoir ça je pense pas par contre Non pas je pense dans ce véhicule là Par la suite je pense avec des transports militaires et tout là-dedans Ça va pas rigoler Du coup ma question là c'est est-ce que du coup il y a le carkill Un petit peu ou est-ce que ça va être un truc qui va être activé, désactivé Ha 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 Ils veulent progresser allez déglegue moi la tête vas-y Par contre je sais pas ça va marcher Ah bah non Non Mais je pense que côté serveur c'est possible de détecter le collision entre un joueur et un véhicule Je pense franchement enfin les amis moi un petit peu enfin c'est une mini conclusion que je peux dresser C'est qu'il y a vraiment on a un mélange vraiment de entre Garry's Mode, At This Life et GTA j'ai l'impression On a vraiment une sorte de ce mélange là Et euh avec tout ça avec un truc optimisé Euh enfin franchement moi je pense vraiment que ça peut être très très facile les amis Parce que je sais pas si vous vous souvenez moi nous avons annoncé du euh Identity on nous avait annoncé quoi on nous avait annoncé Raw Enfin nous avons annoncé pas mal de jeux qui étaient ben Pour le moment qui sont cassés la gueule hein j'espère pour eux que ça marchera plus tard hein Mais là pour le moment on a qu'un projet concret et c'est Onset Et je suis content quoi parce que Onset j'en ai entendu parler Et là directement le jeu sort le 13 quoi Là je vous ai dit comme je vous ai dit ça fait longtemps que j'ai payé cette sensation De vouloir faire du roleplay Je vous jure que j'ai des frissons j'ai envie de jouer J'ai envie de choper une voiture, de m'en aller D'aller me faire des courses pour ensuite D'aller d'aller putain de... J'ai envie de jouer en fait c'est dingue ça me hype J'suis trop content Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz